Qu'est-ce que c'est le domaine des matériaux ? Bien, donc c'est le domaine des matériaux et en plus les matériaux comme vous le voyez ici, c'est quand même très important dans l'humanité puisque toute notre histoire est résumée par les matériaux que nous utilisons. Alors quand on parle matériaux, évidemment ce que l'on va essayer de faire c'est d'optimiser les propriétés des matériaux, de faire des matériaux de plus en plus sophistiqués et pour ça on a de la chance. Puisqu'on dispose d'une centaine d'éléments du tableau périodique, donc si on veut par exemple on va jouer avec des terres rares, on ne va pas hésiter à utiliser des éléments qui sont rares, qui sont coûteux et qui sont cachés en part récupérable à la fin. Donc voilà un petit peu comment ça marche pour nous. Juste l'exemple classique tout à fait bête du verre, selon l'utilisation du verre que l'on a en tête, eh bien on va faire des fibres, des bouteilles, de la laine de verre, des choses comme ça. Et surtout on va optimiser la composition. Alors par exemple si on veut faire du verre à vitre, il faudra mettre du sodium et du calcium. Si on veut faire du pyrex, on va mettre du bord de façon que ça résiste, qu'on puisse se chauffer. Si on veut faire quelque chose qui a l'éclat un peu du cristal, on va mettre du plomb. Donc vous voyez que chaque fois qu'on a une application en tête, on va changer la morphologie, la forme, l'élaboration, et on va changer la composition. Alors ce que vous regardez c'est un petit peu le vivant. Le vivant il a aussi la centaine d'éléments du tableau périodique, comme nous. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le vivant en fait ne va utiliser que quelques éléments. 96% de la matière vivante n'utilise que les 6 éléments qui sont ici. Alors comment va faire le vivant, ou je dirais même comment a fait le vivant depuis les millions d'années qu'il existe, pour arriver à obtenir les propriétés désirées ? Et bien ce qu'il a fait, c'est qu'il a joué sur la nanostructure du matériau pour obtenir les propriétés désirées. Ce que je dirais, c'est qu'il va sculpter la matière. Alors je vais prendre trois exemples pour illustrer ce point de vue. Le premier exemple c'est celui des polymères, et je prendrai l'exemple des papillons, des ailes de papillons, avec un biopolymère qui est la chitine. Deuxième exemple, l'exemple des matériaux céramiques. Je prendrai l'exemple des cocolites avec le carbonate de calcium. Et troisième domaine, le domaine des vers, avec la silice qui est élaborée par les diatomées. Donc il va y avoir trois parties dans mon exposé, et la première commence par les papillons. Alors les papillons, vous savez tous ce que c'est, il n'y a pas besoin de rappeler ça. Les ailes des papillons, c'est de la chitine. Alors la chitine, c'est un biopolymère, c'est simplement cette molécule-là qui se répète à l'infini, et qui fait un polymère, que l'on retrouve d'ailleurs dans les cuticules des insectes, les carapaces égustressées, les coquilles des céphalopodes. Donc c'est un biopolymère tout à fait classique pour faire des carapaces dans les organismes. Dans le cas du papillon, on a des ailes, des ailes qui sont transparentes et qui sont en chitine. Et ces ailes, vous voyez dedans qu'il y a des nervures. Les nervures des ailes, c'est simplement pour assurer la rigidité. Parce qu'une simple feuille de chitine, bien évidemment, c'est pire qu'une feuille de papier, c'est très souple, etc. Alors ce qui va être intéressant, c'est que si on regarde d'un peu plus près, si on regarde d'un peu plus près cette affaire-là, eh bien on constate que l'aile du papillon qui est ici, je vais prendre un microscope et je vais regarder avec des grossissements de plus en plus importants. Et c'est ça que je vais appeler la nanostructure. Vous voyez qu'il y a ici des écailles, des écailles, il y a des raies, des stris, des stris, il y a des lamelles, etc. Donc chaque fois qu'on grossit un peu plus, on observe des détails. Donc c'est ça, la nanostructure. Et ce qui va être important, c'est que c'est là-dessus, c'est sur ces détails, sur cette nanostructure, que le vivant va jouer pour obtenir les propriétés désirées. Alors, prenons les écailles. Donc vous voyez, les écailles, ça va être à la surface de la membrane et ça va donner, disons, une certaine rigidité à cette affaire-là. Si vous regardez les écailles d'un peu plus près, vous voyez qu'il y a des stris. Et si je regarde à l'intérieur des stris, vous voyez que chacune des stris, il y a des petites cuvettes. Donc c'est ça, la nanostructure. Et vous en avez donc à plusieurs échelles. Vous avez l'aile, les écailles, les stris, les lamelles. Et pour chacune de ces nanostructures, on va obtenir une certaine propriété. Alors, les écailles vont, par exemple, renforcer les propriétés mécaniques des ailes. Elles ne vont pas plier, etc. Elles vont rester rigides. Les stris vont servir à ce qu'on appelle l'hydrophobie et les lamelles à donner la couleur. Alors, je vais développer chacun de ces points. Les stris. Donc voilà les stris qui sont sur les écailles. On les voit bien. Si on regarde d'un peu plus près, vous les voyez encore mieux. Je les vois même encore un petit peu mieux. Vous voyez, le grossissement. Donc vous avez des stris. C'est-à-dire que sur l'aile, sur les écailles, vous avez un relief important. Ce n'est pas tout plat. Vous avez un relief important et ça donne ce qu'on appelle l'effet lotus. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'effet lotus, mais vous connaissez les feuilles de lotus. Ça pousse dans l'eau. Et vous savez que c'est parfaitement hydrophobe. Ça n'aime pas l'eau. C'est-à-dire que les gouttes d'eau ne glissent sur le lotus, sur la feuille de lotus. Et elles glissent pourquoi ? Parce que la feuille de lotus a une morphologie, là, vous voyez, avec des petites pointes ici. Ce qui fait que l'eau ne peut pas pénétrer. Elle reste à la surface. Elle s'accroche très peu. Et de ce fait, elle va pouvoir glisser. Elle va pouvoir glisser. Et même, le cas échéant, elle va pouvoir entraîner des impuretés. Et c'est une application bien connue. Ce sont les vitrages auto-nettoyants. C'est-à-dire que les vitrages auto-nettoyants que vous voyez ici, la surface, là, a été faite de façon à avoir ces petits reliefs. L'eau n'accroche pas. Elle glisse. Et vous n'avez même pas besoin de laver votre vitre au bout de six mois. Alors, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Donc, vous avez les écailles avec les stris. Les stris, le relief des stris qui est ici, fait que la goutte d'eau ne va pas tomber. et qu'elle va glisser en emmenant les impuretés. Ce qui est intéressant, c'est que la structure des écailles, ici, c'est un peu pareil que les tuiles d'un toit. Ce qui veut dire que les gouttes d'eau peuvent aller dans n'importe quel sens. Elles vont forcément aller dans ce sens-là, c'est-à-dire vers l'extérieur. Donc, le corps du papillon ne sera jamais mouillé. Donc, vous voyez que simplement en jouant sur cette morphologie, en créant des stris, on va pouvoir... Donc, l'eau va partir vers l'extérieur des ailes. Alors, si je regarde encore l'estrie, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, l'estrie, c'est ce qui est ici, et vous voyez qu'entre l'estrie, il y a encore du relief, et ce relief, c'est ce qu'on appelle les lamelles. Donc, si on regarde, de encore plus près, on a cette structure-là, cette nanostructure qui est ici, qu'on va voir encore mieux par là, qu'on va voir encore mieux ici. Donc, vous voyez qu'il y a une nanolestrie, c'est ce qui est au-dessus, là-haut. On a une nanostructure encore tout à fait originale, et on peut se demander à quoi ça sert. Alors, si vous regardez, si je fais des dessins, en gros, c'est une espèce d'échelle comme ceci, avec une barre verticale, et puis des lamelles qui sont ici, horizontales. Voilà un schéma qui vous montre un peu comment sont faites ces lamelles. Alors, qu'est-ce que la conséquence de cette affaire-là ? La conséquence de cette affaire, c'est que les lamelles vont présenter des propriétés de ce qu'on appelle un cristal photonique. Alors, juste une remarque, cristal photonique, nos collègues physiciens ont découvert ça il y a à peu près une ou deux décennies. Les papillons et puis les autres organismes ont découvert ça il y a quelques centaines de milliers d'années. Mais ils n'avaient pas pris de brevet, alors tant pis pour eux. Bon, vous connaissez tous ce qu'est un cristal. Un cristal, ce sont des atomes qui sont répartis de façon régulière pour former des plans. Et il y a une interaction quand vous envoyez de la lumière sur ce cristal. C'est ce qu'on appelle la loi de Bragg. C'est-à-dire que si la longueur d'onde du rayonnement correspond à cette formule-là, où D, c'est la distance entre les plans, vous avez une diffraction. C'est la diffraction des rayons X qui permet de déterminer la structure des cristaux. Eh bien, on va avoir quelque chose qui est à peu près semblable. Simplement ici, si vous regardez, vous avez une variation périodique qui est due au fait que vous avez du plein et du vide. C'est-à-dire que les indices optiques ne sont pas les mêmes. C'est un indice optique de 1 pour l'air et de 1,5 pour l'aquitine. Et les distances sont de 0 ou quelques dixièmes de micron, c'est-à-dire exactement les longueurs d'onde de la lumière visible. Et par conséquent, on va avoir des phénomènes de diffraction, non pas des rayons X, mais de la lumière visible. C'est typiquement ce qu'on appelle l'iridescence. Et par conséquent, on va avoir la couleur qui va être due à ce phénomène physique d'interaction entre la lumière et cette répartition régulière des lamelles. Alors, comme ça dépend des variations d'indices, par exemple, si le papillon est dans l'air, il va être bleu. Mais si, par exemple, on le met dans un liquide qui a d'autres indices, vous voyez que la couleur dépend du milieu dans lequel se promène le papillon. Ça dépend aussi de l'angle. Dans la formule de Braque, ça dépend aussi de l'angle. Donc, si vous faites tourner, la couleur va varier. C'est un phénomène que vous connaissez bien. C'est l'iridescence des ailes de papillon, c'est ce que je viens de dire, de l'anacre. L'anacre, c'est simplement des couches de carbonate de calcium qui sont réparties de façon régulière, ou bien de l'opale, cette fois-ci, c'est des petites billes de silice. Donc, c'est un phénomène tout à fait classique et très répandu. Deuxième exemple que je vais prendre, c'est dans le domaine des céramiques. Dans le domaine des céramiques, et je vais m'appuyer pour cela sur des micro-organismes qui s'appellent les cocolites. Alors, peut-être, il faut dire un petit peu ce que c'est. Vous savez tous que la vie est née dans la mer il y a quelques 3,8 milliards d'années, si je me souviens bien. Et donc, on va regarder un petit peu dans les mers, dans les océans, ce qui se passe. C'est typiquement ce qu'a fait l'expédition Tara. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un bateau avec des scientifiques dedans, des biologistes de la marine, qui se sont promenés sur toutes les mers du globe pendant plusieurs années et qui ont ramassé tout le plancton qu'ils trouvaient à la surface de ces mers. Et par conséquent, ils ont fait un petit peu le bilan de tout le plancton que l'on pouvait trouver. Donc, c'est dans ce plancton que je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, le plancton, c'est toutes ces espèces relativement petites qui flottent entre deux eaux à la surface de la mer. Et alors, dans ce plancton, où il y a des milliers et milliers d'espèces, je vais regarder deux espèces qui sont des micro-algues, donc des algues toutes petites, qui sont en fait un organisme unicellulaire, une seule cellule, qui se protège en s'entourant d'une carapace. Alors, les coccolites, dont je vais parler tout de suite, s'entourent d'une carapace qui est du carbonate de calcium, donc une céramique. Et les diatomées s'entourent d'une carapace qui est de la silice amorphe, c'est-à-dire du verre. Donc, c'est les deux exemples que je vais prendre, les coccolites et les diatomées. Donc, vous voyez, c'est des micro-organismes unicellulaires qui flottent à la surface des mers. C'est très important. Ils font de la photosynthèse et la moitié de l'oxygène que l'on respire vient de là. Et la moitié du CO2 qu'on dégage va là-bas. Donc, c'est aussi important que les forêts de l'Amazonie. C'est le premier point. Deuxième point, vous les connaissez, ce n'est pas rarissime. Si vous êtes allé vous promener sur les falaises d'Etreta, ces falaises blanches, c'est simplement du carbonate de calcium, c'est les coccolites qui sont morts et qui sont tombés au fond de l'océan. Et si vous regardez d'un peu plus près, il y a des rays noirs ici. Les rays noirs, c'est du silex. Et ce silex vient simplement de la silice qui est due aux diatomées qui sont, elle aussi, mortes et tombées au fond de l'océan. Donc, vous voyez qu'il y en a des... Ce n'est pas des espèces rarissimes. Alors, coccolites, voilà un petit peu, quelques images de coccolites. Vous voyez que c'est très joli. Je crois que c'est un des points très importants dans le domaine scientifique que quand on regarde la nature, c'est de s'émerveiller. Donc, ça, c'est le premier point sur la beauté des choses. Alors, la première remarque qu'on peut faire, c'est que du carbonate de calcium normal, tel qu'on le connaît, je dirais minéral, c'est un cristal. Un cristal de carbonate de calcium. Mais les carbonates de calcium réalisés, fabriqués par des organismes vivants ont des formes tout à fait différentes. Alors, les coccolites que je viens de montrer, les nacres, les oursins, les pics d'oursins, ça, c'est les petits os qu'on a dans les oreilles. Vous voyez que les morphologies sont totalement différentes. Or, morphologie, c'est quelque chose de très important pour les propriétés d'un matériau. Alors, on va regarder un petit peu là ce qui se passe. Si je veux précipiter du carbonate de calcium, je prends une solution, j'ai une vision dans laquelle il y a du calcium dissous, je fais barboter du CO2, du carbonate, et ce qui va se passer, c'est que les cations-anions vont se regrouper pour fermer ce qu'on appelle un germe. Il va y avoir une formation d'un germe, c'est-à-dire un petit cristal, qui va grossir, et qui va grossir au point que, vous allez faire, si le processus se conduit comme ça, continue comme ça, on va obtenir un cristal, qui peut être immense. Ça, c'est des cristaux de gypse, c'est presque pareil, qui se trouvent au Mexique dans une certaine grotte. Mais vous voyez, ces cristaux, c'est des monocristaux, ont 12 mètres de long. Tout à fait extraordinaire. Il a fallu des siècles pour faire pousser des cristaux comme ça. Alors, ces cristaux, qui sont la conclusion logique de la précipitation du carbonate de calcium, ont des formes qui dépendent de la structure cristalline, par exemple la calcite comme ceci, le quartz comme cela, et ça permet de reconnaître, par exemple, dans le cas du carbonate de calcium, les différentes espèces, la calcite, l'aragonite, la vatérite, qui sont les trois espèces que l'on retrouve normalement dans la nature. En domaine biologique, c'est-à-dire, si maintenant on fait ça avec du vivant, il y a deux différences essentielles. Une première différence, c'est que ça va se faire à l'intérieur d'une cellule. Ça ne va pas se faire dans un bécher. Ça va se faire à l'intérieur d'une cellule et par conséquent, les membranes de la cellule vont permettre de nucléer, de germiner. C'est-à-dire que c'est là que va se produire la formation du cristal, premièrement. Et deuxièmement, tout autour, il y a un milieu fluide dans lequel il y a des molécules biologiques qui se promènent et ces molécules biologiques, elles vont se fixer sur le cristal qui est en train de naître et elles vont orienter sa croissance. Donc, il y a deux paramètres qui vont être importants. Par conséquent, si je fais ce que j'appelle la cristallisation minérale, donc dans un bécher, voilà ce que j'obtiens, c'est ce que j'ai décrit. Et si par contre, je suis en milieu biologique, premier point, les molécules, il va y avoir nucléation sur la paroi. Les molécules vont venir se fixer et vont empêcher le cristal de pousser, de croître. Donc, on a des nanocrystaux et puis, elles vont s'assembler entre elles pour former ce qu'on appelle un mésocristal. Donc, un ensemble tel que ceci qui est formé de l'assemblage de petits cristaux. Vous voyez quand même que l'assemblage n'est pas totalement aléatoire. C'est-à-dire que les molécules biologiques sont en interaction et vont orienter un peu la fabrication de cette affaire-là. Deux exemples de cocolites à gauche et à droite. Le premier, ce qui se forme, c'est des petits cristaux de calcite qui vont s'assembler pour faire ces espèces d'anneaux et les anneaux vont se regrouper pour faire la carapace du cocolite. L'autre espèce, c'est un peu plus sophistiqué. Les cristaux vont se former à la surface de la membrane dans laquelle il y a des polysaccharides. Ensuite, ils vont grandir, croissance orientée en fonction des molécules biologiques. Et puis, ça va former des anneaux et les anneaux vont s'assembler. Donc, vous voyez, il y a toujours un peu le même processus. Nucléation, quelque part, des petits cristaux qui ne vont pas grossir et ensuite, assemblage. Alors ça, ça donne dans le domaine de l'art humain. Maintenant, l'exemple, la leçon que l'on peut en tirer, c'est la formation de ce que l'on appelle des mésocristaux. Alors, les mésocristaux, c'est quoi ? Si je fais des céramiques, si je fais des céramiques, je vais prendre, par exemple, des terrochres dans le roussillon qui sont ici. Je vais avoir une poudre. Cette poudre, je vais mélanger avec de l'eau, par exemple, de façon à faire une pâte et je vais mettre en forme la pâte par moulage. et ensuite, cette poterie, je vais enlever l'eau et tout ça en la faisant chauffer derrière les 1000 degrés ou quelque chose comme ça, qui va faire partir l'eau et qui va coller un peu les cristaux les uns contre les autres. Et puis, on va obtenir les poteries que vous connaissez bien. On pourrait dire, si vous voulez, comme exemple, que ceci, ça correspond exactement à ce que l'on appelle un mur de pierre sèche, c'est-à-dire les murs qu'on faisait jadis, simplement en attaçant les pierres les unes sur les autres de façon sans mettre de ciment. Simplement, on met un peu de terre, un peu d'argile et on les laisse comme ça. Évidemment, on ne peut pas aller très loin, on ne peut pas faire une cathédrale de cette façon-là, bien évidemment. Par conséquent, ce que l'on fait, et c'est pour moi l'analogie avec la cristalisation biologique, c'est qu'on utilise du ciment. Alors, le ciment va avoir deux rôles. D'une part, il va permettre d'attacher les nanocristaux, les pierres, les briques, les unes par rapport aux autres et ne pas permettre de les orienter. On n'est pas obligé simplement d'entasser de façon que ça fasse un gros tas. Et c'est typiquement la possibilité de faire la muraille de Chine. Donc, vous voyez la différence qu'il y a entre la cristalisation minérale, c'est le mur de pierre sèche, c'est joli, mais enfin bon, c'est un peu limité, et la cristalisation biologique, c'est la muraille de Chine. Alors, les mésocrystaux, comment on fait ça ? On fait ça en prenant des molécules, alors qu'ils ne sont pas forcément des molécules biologiques, puisque maintenant, il s'agit d'un procédé de laboratoire ou d'un procédé industriel. On prend des molécules où il y a deux parties, une partie qui est ici, la tête, et une partie qui est ici, la queue. Alors, la tête, en général, elle va être complexante. Par exemple, des fonctions carboxylables, des fonctions acides, qui vont s'accrocher sur la nanoparticule, s'approcher autour, va complexer. Et de l'autre côté, la queue, va faire que les assemblages que l'on vient de faire vont s'ordonner les uns par rapport aux autres. Il va y avoir des interactions, genre Van der Waals, entre les queues, et ça va faire un auto-assemblage. C'est par exemple du polyéthylène guicol. Alors, si on fait ça, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit cristal qui ne va pas pouvoir grandir beaucoup parce qu'il va être complexé. Et ensuite, il va y avoir des interactions entre les queues qui vont permettre de faire une auto-organisation. Alors, un exemple, je ne vais pas trop entrer dans le détail, mais simplement, vous prenez cette molécule-là où vous avez la queue qui est ici, peu importe la formule, et puis la fonction sulfonerte qui est ici, qui va complexer, qui va se fixer sur le calcium. On va obtenir, si on était en cristallisation purement minérale, en prenant le temps, on aurait un cristal de calcite. Là, on a un méso-cristal. Alors, vous voyez que c'est formé de petits cristaux. On voit bien le relief ici. Mais vous voyez qu'on conserve un peu quand même les propriétés du cristal de calcite, c'est-à-dire l'axe ternaire qui est ici, qui est ici dans le monocristal. Donc, vous voyez, ça vous permet de faire des méso-cristaux qui ont des formes tout à fait particulières. Alors, voilà quelques exemples de méso-cristaux. C'est toujours du carbonate de calcium, donc le même objet. Mais selon les molécules que l'on a mises de façon à orienter la cristallisation, eh bien, on va avoir des morphologies tout à fait différentes. Alors, par exemple, un autre exemple ici, le sulfate de barium. Eh bien, normalement, on a des polyèdres comme ceci. Mais on va pouvoir faire des cristaux qui ont des formes complètement différentes. Alors, un exemple avec le sulfate de barium qui est ici. Voilà. Et je pense que cette molécule qui est là, un carboxylate, donc c'est la fonction acide qui est ici, qui va complexer. On va jouer simplement sur le pH. Si un est en milieu basique, c'est, le proton est parti, c'est très fortement complexant. Donc, ça va venir s'accrocher sur les cristaux qui sont en train de naître et ça va faire une cristallisation uniquement dans cette direction-là, c'est-à-dire qu'on va avoir des fibres. Si par contre, je suis à pH 5, à peu près, j'ai pas les pH normal. À ce moment-là, c'est plus du tout complexant. Donc, la cristallisation, la croissance, va se faire dans toutes les directions de l'espace. Elle est plus contrainte et par conséquent, on va avoir des sphères. Et selon le pH auquel on joue, soit on obtient des petites billes, soit on obtient des fibres, soit même entre les deux, vous voyez, on a des fibres qui au bout s'élargissent un petit peu. Donc, on peut contrôler la morphologie, donc les propriétés. J'insiste quand même, je donne un exemple du matériau en jouant comme cette façon-là. Là, c'est un exemple qui est assez joli. Ça, c'est des cocolites, c'est des micro-algues avec des espèces de trompettes en carbonate de calcium. On peut reproduire ces trompettes avec la recette qui est ici, je ne vais pas développer. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment se forment les trompettes. Si vous regardez comment ça se forme, au bout de 6 heures, vous avez ceci. C'est un assemblage de petits cristaux. Puis 12 heures, puis 24 heures. Et si vous regardez un peu en détail, cette trompette-là, elle est formée simplement de l'agglomération de ces petits cristaux. Mais, comme il y a des molécules qui sont là derrière, qui ont été fixées, qui vont contrôler l'assemblage, vous obtenez une forme de trompette et non pas simplement une forme parallépipède. Donc, on peut s'amuser et faire tout ce qu'on appelle des biomorphes, c'est-à-dire de précipiter des cristaux qui vont avoir des formes qui ressemblent ou vraiment aux formes de la nature. Alors là, c'est typiquement ce que l'on fait si on veut faire un concours photo. La plus belle photo des produits chimiques, donc on fait des choses comme ça. Ça n'a pas grand intérêt, ça n'a pas grande importance. Un juste exemple, quand même, pour vous montrer pourquoi ça peut être important. Voilà, par exemple, ce qu'on a réalisé, ça s'est réalisé au laboratoire, c'est de l'oxyde de vanadium, mais vous voyez que ça a la forme d'un oursin avec plein de piques. Bon, c'est joli. C'est joli, mais ce n'est pas la seule chose qui soit belle. L'oxyde de vanadium, c'est utilisé, ou utilisable, dans les batteries. Les batteries au lithium, c'est-à-dire une batterie, c'est cette petite batterie que vous avez dans le commerce, vous avez une batterie ici avec deux électrodes. Ici, par exemple, du graphite, et ici, l'oxyde de vanadium, et il y a des ions lithium. Alors, les ions lithium vont se passer du graphite ici au vanadium qui est là, et les électrons vont sortir et ça vous fait la batterie. D'accord ? Alors, évidemment, comme c'est ici, c'est un milieu qui est liquide, les ions lithium vont, en solution, vont aller pour entrer dans l'oxyde de vanadium, et vous devinez que pour que la pénétration ne soit pas trop difficile, il faut que l'interface entre le solide et le liquide soit le plus grand possible. Donc, il faut avoir des petites billes, des petites billes de façon à avoir la surface ou l'interface le plus grand possible. Et on obtient comme ça des propriétés qui sont assez bonnes. Donc, des billes, vous voyez ici, de l'ordre de la dizaine de microns. Mais si on joue sur l'aspect méso-cristal, on va pouvoir faire croître l'oxyde de vanadium, comme je l'ai montré, c'est-à-dire comme un oursin. Et à ce moment-là, vous devinez, ce n'est pas la peine de vous faire un schéma plus compliqué, vous devinez, bien évidemment, que les ions lithium vont pénétrer beaucoup plus facilement dans toutes ces petites piques de l'oursin que dans les petites billes. Donc ça, c'est une façon, vous voyez, d'orienter la morphologie du matériau que l'eau va fabriquer de façon à optimiser certaines propriétés. Et les résultats, c'est ce qui est marqué ici, c'est-à-dire qu'il y a une beaucoup plus grande capacité, c'est-à-dire aptitude à fournir de l'électricité dans le cas où on a des oursins que dans un cas d'un oxyde de vanadium normal. Voilà juste un exemple de ce que l'on peut faire avec cette affaire-là. Le troisième domaine que je voulais illustrer, c'est le domaine des vers, donc de la silice, et ce sont les diatomées que je vais prendre comme exemple. Alors, les diatomées, il y a, vous voyez, quelques espèces de diatomées. Ce sont des micro-algues unicellulaires, exactement pareil que les cocolites dont je viens de parler juste avant. Elles font de la photosynthèse, donc c'est ce que j'ai dit aussi pour tout à l'heure. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'elles s'entourent d'une carapace qui est en fait de la silice amorphe, c'est-à-dire du vert. Et c'est ce qu'on appelle des frustules. La dimension, c'est quelques dizaines de microns. Alors, vous voyez déjà, les couleurs sont artificielles, bien évidemment, mais les morphologies sont réelles. Vous voyez, là encore, comme pour les cocolites, les carapaces sont tout à fait superbes. Alors, des diatomées, il y en a plus de 100 000 espèces différentes. Et il y en a partout. Partout où il y a de l'eau, c'est-à-dire dans les mers, dans les lacs, dans les étangs, dans les rivières. Pour vous montrer comment il y en a partout, voilà, ici, c'est un caniveau de la ville de Paris. Pas de moulin, Paris. Oui, vous avez échappé, belle. Un caniveau de la ville de Paris, eh bien, on a pris une goutte d'eau et on l'a regardée au microscope. C'est plein de diatomées. Plein de diatomées, c'est pour vous montrer qu'il y en a vraiment beaucoup, 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 partout. Alors, quel est l'intérêt des diatomées ? Juste un intérêt à côté, c'est très utilisé en criminologie. En criminologie, pourquoi ? parce que quand vous avez quelqu'un qui a été noyé, il a absorbé de l'eau au moment où il s'est noyé, l'eau est entrée dans les poumons et si vous regardez les diatomées qui sont dans les poumons, la nature des diatomées que vous avez vous indique exactement l'endroit où il a été noyé. Il a été noyé dans la rivière qui est là et pas dans l'étang qui est à 50 mètres de la rivière. Donc, ça permet de déterminer un peu les circonstances de la noyade. Alors, ceci étant sur un aspect un peu plus scientifique, quel est l'intérêt de ces diatomées ? C'est un peu ce que représente cet article qui est ici. L'intérêt, c'est le suivant. L'urvert, vous le connaissez. Vous avez tous vu des verriers, des souffleurs de verre. Ça se fait dans des fours à l'ordre de 1000 degrés à très haute température pour fendre le verre. Par contre, ce verre fait par les diatomées, c'est dans l'eau à température ambiante. Donc, c'est typiquement ce que j'appelle la chimie douce, c'est-à-dire l'eau qui remplace le feu et qui permet de fabriquer du verre dans des conditions avec beaucoup d'économies d'énergie. Alors, comment elles font ? Ce n'est pas très difficile. Elles vont faire du verre de la même façon qu'on fait une matière plastique, un polymère. Pour faire un polymère et une matière plastique, on prend une molécule et puis on les accroche les unes derrière les autres. Ça fait de la polymérisation. Là, c'est pareil. On prend de la silice dissoute, c'est cette molécule SiOH4 qu'on appelle l'acide silicique. et puis, on accroche les molécules les unes derrière les autres. Ça grossit et on a une solution au départ avec des molécules dissoutes qui vont se souder les unes aux autres, former ce qu'on appelle des solutions colloidales, des petites particules ou des sols et ça finit par faire un gel. C'est quelque chose qui ressemble un peu à de la confiture comme ceci. Alors ça, c'est exactement la façon qu'utilisent les diatomées pour faire du verre par des réactions chimiques de polymérisation. Alors pour vous montrer par exemple un exemple de ce genre de manip, vous avez ici un bécher avec une solution de silicate de sodium. Ça a un pH à peu près de 12. C'est la solution transparente ici. Vous mettez dedans des petits cristaux de sel, de fer, de nickel, de cobalt et vous voyez pousser, c'est la réaction de polymérisation, vous voyez pousser de la silice. C'est exactement cette réaction-là. Alors là, elle est prise bien sûr en accéléré mais grosso modo ça va mettre 10 minutes. Donc c'est très rapide. Alors ça, ça veut dire qu'on va pouvoir faire du verre, des matériaux à base de verre en partant de solution et non pas en partant du sable. pareil d'ailleurs pour les céramiques. Donc les céramiques et le verre, c'est ce qu'on appelle les arts du feu. C'est-à-dire que dans les deux cas, l'outil essentiel, c'est le feu, c'est le four. Eh bien, on va pouvoir maintenant, en imitant les diatomées, élaborer directement nos matériaux à partir de solutions à température ambiante et non pas à très haute température dans un four. Alors vous voyez bien évidemment l'intérêt sur le plan économique. et gain d'énergie. Et puis aussi, c'est beaucoup plus pratique. Par exemple, si on fait de la pulvérisation, eh bien, on va obtenir des petites particules. si on fait de l'extrusion quand c'est un gel, un gel, c'est un peu comme de la confiture, comme du miel, on va faire des fibres. Par exemple, des fibres d'alumine. Si on voulait faire des fibres d'alumine par fusion, c'est au-dessus de 2000 degrés. Ces fibres, c'est celles qui servent à faire les tuiles de la navette Columbia aux Etats-Unis. Et puis, on peut aussi faire des revêtements. Il suffit, par exemple, si on a un vitrage, de le tremper dedans et de le ressortir. Et ça va faire des revêtements des deux côtés. Donc, évidemment, pour changer les propriétés du verre, pour des pare-brises, pour des panneaux solaires, etc. Alors ça, je le cite simplement parce que maintenant, il y a une industrie importante basée sur ce qu'on appelle les procédés sol-gel, c'est-à-dire exactement cette chimie-là qui est imitée de la chimie des diatomées, inspirée de la chimie des diatomées, et il y a des applications industrielles très importantes. Un deuxième point de cette affaire-là, on travaille à température ambiante, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est dans le bécher, on va avoir notre acide silicique, mais on peut aussi rajouter des molécules organiques. Et dans ce domaine-là, ce que l'on va obtenir à la fin, c'est des matériaux comme ceci, qui sont des hybrides à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire le mélange à l'échelle moléculaire de l'organique et du minéral. Alors là encore, vous voyez que c'est très joli, ça peut se mouler, se polir, ça peut avoir des propriétés. Si vous avez mis dedans un colorant organique, vous allez pouvoir faire, par exemple, de l'effet laser, de la luminescence, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup d'applications potentielles derrière cette affaire-là. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin, c'est-à-dire mélanger le verre avec non seulement de l'organique, mais aussi avec du biologique, qui est encore plus délicat. Et par exemple, on peut mettre des enzymes, tels que des lipases, et utiliser ces enzymes comme biocatalyseurs. Donc ça, c'est des biocatalyseurs qui sont maintenant commerciaux aussi. J'insiste sur l'aspect application de ces affaires-là. Par exemple, qui sont fabriqués par la compagnie qui s'appelle Fluca. Et dans le catalogue Fluca, vous voyez tout un tas de lipases. Alors, les lipases, c'est des enzymes extrêmement importantes pour toutes les réactions chimiques dans chimie organique, hydrolyse et stérification, qui sont des réactions de base de la chimie organique que vous avez dans l'industrie élémentaire, la médecine, l'agriculture, etc. Et ça permet d'accélérer les réactions et tout ça. On peut même aller encore un peu plus loin et mettre dans ces nanoparticules, on peut mettre un médicament. Alors, j'ai la chance qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'écolos. Parce que, comme j'ai parlé de nanostructures, nanoparticules, normalement, on aurait dû me dire à la porte, tout ça, c'est dangereux, on ne veut pas en entendre parler, etc. C'est vrai. Les nanoparticules, c'est dangereux, ça traverse les membranes du cerveau, du foie, etc. Et donc, il faut éviter. Mais, comme elles traversent les membranes, on peut leur dire, tiens, puisque tu vas aller dans cette cellule, tu vas me servir pour transporter un médicament dedans. Bien évidemment, la cellule à laquelle on pense sont des cellules cancéreuses. Bien évidemment. donc, on peut leur servir de transporteur pour qu'elles aillent spécifiquement dans les cellules cancéreuses. Alors, pour ça, vous avez la nanoparticule faite par le procédé Solgel dont je viens de parler. À l'intérieur, vous mettez médicaments et à l'extérieur, vous greffez ce qu'on appelle des cibles qui vont reconnaître de façon spécifique les tumeurs cancéreuses. Et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à injecter dans le circuit sanguin. Alors, par exemple, comme ceci, vous injectez dans le circuit sanguin et puis les nanoparticules vont se promener dans les artères, dans les veines. Elles vont aller là où il y a des tumeurs. Elles ne vont pas aller là où les cellules sont saines. Et donc, ça permet de cibler le médicament. Alors, l'intérêt, vous le voyez immédiatement, l'intérêt, c'est que quand on a un cancer qu'on fait de la chimiothérapie, on vous injecte une drogue qui est mauvaise pour les cellules cancéreuses, mais pour les autres aussi. Et vous savez que c'est dramatique, vous perdez vos cheveux, vous maîtrisez, etc. Enfin, les traitements de chimiothérapie où la drogue va dans toutes les cellules, c'est des traitements très durs. Mais là, maintenant, grâce à ça, les médicaments ne vont aller que dans les cellules cancéreuses. Et par conséquent, ça sera beaucoup plus simple à pratiquer. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être une vue de l'esprit. Pas tout à fait. Il y a déjà des applications. Je pense à la société, c'est une société française, je ne cite que des applications françaises, Nanobiotics, qui fait des petites particules comme ceci et qui permet de traiter les sarcomes. C'est actuellement en cours de développement à l'hôpital Gussard-Roussy. Donc, vous voyez, ce n'est pas simplement des vues de l'esprit. Et vous avez aussi mon collègue Patrick Couvreur, qui est pharmacien, qui a aussi lancé des nanoparticules de ce genre-là, qui vont aller dans le foie et qui vont permettre de traiter les cancers du foie. Alors, tout ça, c'est un domaine un peu nouveau qu'on appelle la nanomédecine ou qu'on appelle aussi la théranostique parce que théranostique, vous pouvez faire à la fois de la thérapie et du diagnostic. Un point encore en plus, les matériaux vivants. Alors, matériaux vivants, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'une diatomée ? Une diatomée, c'est une cellule vivante qui est enfermée dans une boîte de verre. Et puis, la cellule, comme elle est simplement enfermée, elle continue à vivre, elle va faire son métabolisme, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, elle va faire la photosynthèse. C'est le béaba de la diatomée. Alors, la conséquence de cette affaire-là, c'est que si on essaye d'imiter, ça veut dire qu'on va être capable de piéger un micro-organisme ou des cellules vivantes à l'intérieur d'une boîte de verre, d'une sphère, d'une nanoparticule, d'un verre, etc., et continuer à utiliser son métabolisme. Alors, ce n'est pas difficile à faire. Vous prenez le bain de culture où vous avez vos cellules ou vos micro-organismes et vous versez dedans l'acide silicique, c'est-à-dire le précicurseur, la molécule, et vous allez former la silice qui va se former autour des micro-organismes et vous avez à la fin le micro-organisme qui est piégé dans un trou, dans un trou dans la silice, et qui peut communiquer avec le milieu extérieur parce que c'est des milieux très poreux. On a piégé de cette façon-là un grand nombre de micro-organismes qui sont notés ici, ce n'est pas les seuls. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Ce qu'on va pouvoir faire, c'est que ce micro-organisme qui va continuer à vivre dans sa boîte en verre, on va l'utiliser, on va utiliser son métabolisme pour faire quelque chose. Alors, le quelque chose, ça peut être des bio-capteurs, ça peut être des bio-réacteurs. Je vais simplement prendre l'exemple de la pollution de l'eau. Donc, vous voyez ici, cette rivière, visiblement, elle est polluée. Alors, on va essayer de regarder ce qu'il y a dedans. Alors, ce qu'il y a dedans, je vais prendre une fibre optique ici. Au bout de la fibre optique, je vais faire une petite pastille, un petit film dans lesquels vous avez une micro-algue, qui est celle-ci, peu importe, qui est une micro-algue verte qui fait de la photosynthèse, donc qui contient de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est fluorescence, c'est-à-dire que si vous l'irradiez avec des UV, ça va émettre de la lumière. Et la fluorescence va diminuer si la cellule utilise sa chlorophylle. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si dans l'eau, il y a des herbicides, des pesticides ou des choses comme ça, des polluants, les polluants vont attaquer la micro-algue et ça va modifier la fluorescence. Donc, simplement, en plongeant la fibre optique dans la rivière et en regardant l'émission lumineuse, vous savez tout de suite si c'est pollué ou pas pollué. Ça ne vous dit pas quel est le polluant. Là, il faudra aller dans un labo faire une analyse. Mais ça vous dit l'eau est polluée ou elle n'est pas polluée. Alors, si elle est polluée, ce que vous pouvez faire, c'est la chose suivante. Vous prenez des petites pastilles, des petites billes, enfin, peu importe, dans lesquelles vous mettez, par exemple, ce champignon-là, des cellules de ce champignon. Ce champignon va être capable de dégrader les polluants. Vous le voyez ici, on a mis un colorant et vous voyez qu'au bout de quelques minutes ou dizaines de minutes, le colorant a disparu de la solution et se retrouve là. Donc, vous pouvez vérifier si c'est pollué ou pas. Si c'est pollué, vous pouvez dépolluer et ensuite, une fois que le polluant a été dégradé, vous pouvez simplement filtrer et vous avez tout le polluant dans les petites pastilles. Donc, vous voyez qu'on peut, de cette façon-là, avoir des applications intéressantes. Dernier point ici, diatomées des biomatériaux nanostructurés. Je reviens au titre de mon exposé. Voici les diatomées, quelques-unes d'entre elles. Et vous allez voir qu'elles vont jouer sur la nanostructure de leurs coquilles, de leurs frustules, pour obtenir les propriétés désirées. Alors, quelles sont les propriétés désirées ? Il faut d'abord que ce soit dur pour protéger une carapace. Il faut que ce soit transparent pour faire de la photo photosynthèse, sinon ça ne marcherait pas. Et puis, il faut que ce soit poreux pour permettre les échanges avec le milieu extérieur. Alors, il faut que ce soit solide. La plupart des coquillages d'organismes marins prennent du carbonate de calcium, c'est le cas de l'huître, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de calcium dans l'eau, il y a plein de CO2, donc c'est très facile à faire, on précipite, etc. Ben oui, mais la diatomée, elle veut faire de la photosynthèse, donc il faut que ce soit transparent. Donc, pas une céramique, un verre. Par conséquent, elle va faire de la silice, du verre, et non pas de la céramique, du carbonate de calcium. Premier point. Deuxième point, elle est enfermée. Il faut qu'elle puisse échanger avec le milieu extérieur. Pour l'huître, ce n'est pas difficile. C'est un bivalve, elle s'ouvre, et puis ça marche. Ben, il est évident que la cellule, la cellule, oui, ici, de diatomée, dans la boîte de verre, elle ne peut pas ouvrir la boîte de verre. Elle n'a pas de muscle, elle n'a pas rien. Donc, il faut que la boîte de verre soit poreuse, soit pleine de trous. Donc, elles font une carapace en verre poreux. Alors, en verre poreux, c'est important, c'est toutes les applications des diatomées. Quand elles meurent, les diatomées, elles tombent au fond de l'océan, ça fait un sédiment qui s'appelle les diatomées, terre de diatomée, qui se le gourd, c'est l'île, ça prend... C'est un matériau industriel. Vous voyez, la production, c'est 2 millions de tonnes par an. Et ça sert typiquement de filtre. Filtrer l'eau des piscines, filtrer le vin de Bordeaux, etc. Donc, c'est un matériel industriel tout à fait classique. Vous connaissez aussi l'invention d'Alfred Nobel. La dynamite, c'est simplement de la terre de diatomée pleine de tout, imprégnée d'une trop glycérine. À ce moment-là, la nitroglycérine est beaucoup moins sensible et on peut la manipuler. Et puis, c'était tellement dangereux qu'évidemment, il y aurait... Toutes les guerres et tous les attentats ont été supprimés immédiatement. Bien. Voilà. L'étude que l'on a faite. Voilà la frustule, la coquille de diatomée. Vous voyez, c'est comme une boîte, là. Voilà, ici. Ici, c'est une boîte avec un couvercle, un fond, et puis une espèce de bande, ici, pour coller les deux. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais regarder de plus en plus près. Alors, voilà la coquille, enfin, la moitié de la coquille avec plein de trous. C'est assez joli. Mais je vais regarder avec le microscope. Mais vous voyez que dans les trous, il y a des trous. Et dans les trous des trous, il y a des trous. Et il y a de cette façon-là, vous voyez, il y a des grands trous, des moyens et des petits. Il y a trois tailles de trous qui sont faits spontanément par la cellule de diatomée. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert, est-ce que c'est simplement pour la beauté ? Vous voyez, on a cassé la carapace et vous retrouvez les trois tailles de trous, les petits, les moyens et les gros. Les voici, vus de dessus. Et si vous regardez d'un peu plus près, vous voyez immédiatement quoi ? Qu'ils ne sont pas distribués de façon aléatoire. Ce n'est pas comme dans une éponge où il y a des trous n'importe comment, n'importe où. Là, les trous sont répartis de façon régulière. Vous voyez, même, c'est un réseau hexagonal. La distance, c'est de l'ordre de 0,6 micron. Justement, la longueur d'onde de la lumière visible. C'est-à-dire qu'on a, de nouveau, comme pour les papillons, on a des cristaux photoniques. On a des cristaux photoniques naturels qui ont été fabriqués par la diatomée. Alors, ce n'est pas pour la couleur. La diatomée, elle n'a pas besoin d'avoir de l'iridescent. Enfin, elle est irridescente. Si vous regardez les diatomées ici, c'est comme l'opale. Ce qui fait qu'on appelle souvent les diatomées l'opale des mers. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. C'est-à-dire, pourquoi ? On s'est posé la question, nous autres scientifiques, pourquoi les diatomées feraient des trous ? Bon, ça, on comprend, mais pourquoi les répartir de façon si régulière ? Ça, ce n'était pas évident. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, on prend un faisceau laser, on a la frustule de diatomée et puis on regarde derrière. Eh bien, ce que ça n'aperçoit, c'est que la lumière rouge pénètre profondément et par contre, la lumière bleue ne pénètre pratiquement pas. Donc, tout ce qui est bleu pénètre peu dedans. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement la chose suivante, c'est que la carapace de la diatomée avec ses trous répartis de façon régulière sert de filtre, sert de filtre UV contre les ultraviolets. Pourquoi ? Parce que la diatomée, c'est du plancton, ça fait de la photosynthèse, donc ça flotte dans l'eau mais ça va à la surface, mais à la surface de l'eau, il y a du soleil. Alors, il faut que la lumière visible pénètre parce qu'il faut faire de la photosynthèse, mais le soleil, les UV, ça crame. Nous, on prend de la crème anti-UV, mais les diatomées, elles ne peuvent pas acheter de la crème, c'est trop cher. Par conséquent, elles ont mis les trous de façon régulière et ça réfléchit les UV. Ce n'est pas inintéressant, les gens de la cosmétique sont très intéressés actuellement pour faire des crèmes solaires justement à base de diatomées, donc bio et non pas à base d'organiques, etc. Donc, vous voyez comment on a quand même l'astuce de ces diatomées pour faire des trous comme ça. Alors, ce que je voudrais vous montrer pour terminer, c'est qu'on peut s'en servir, on peut essayer de comprendre ce qu'elles font, comment elles le font et on peut s'en servir. Alors, voilà, par exemple, les diatomées que vous avez montrées tout à l'heure, c'est comme des petites passilles, vous avez en suspension, vous prenez quelques gouttes, vous les laissez et vous allez avoir les diatomées qui vont se déposer de cette façon-là, donc faire une espèce de film de diatomées. Alors, ce film de diatomées, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Pour le moment, ce qu'on essaie de faire, c'est de regarder du côté de l'énergie solaire, du solaire, du photovoltaïque. Alors, photovoltaïque, c'est un cristal de silicium dopé P et N et c'est à l'interface que se fait la production du courant électrique. Donc, il faut qu'il y ait le maximum d'intensité lumineuse juste à la jonction P et N. Alors, ce que l'on fait, c'est que si on met une couche de diatomées là, elles ont le pouvoir de focaliser la lumière et si on manip bien, elles vont focaliser la lumière sur la jonction. On peut faire autre chose encore. Une diatomée, c'est un peu comme un réacteur chimique. Elles prennent la silice qui est dans la solution, dans l'eau, et elles vont faire leur carapace. Mais si vous mettez autre chose dans l'eau, ça va être inclus dans la carapace. Alors, par exemple, si pendant la culture, vous mettez des sels de germanium, vous allez retrouver le germanium dans la carapace et ça va vous conférer des propriétés d'électroluminescence. Donc, les fossiles de diatomées vont être électroluminescentes. On peut faire des dispositifs d'affichage, des choses comme ça. Très joli aussi, les cellules photovoltaïques à colorant. Donc, c'est toujours du solaire, des photos... Alors, la production d'électrons, c'est simplement sur un colorant. Un colorant comme ça qui est soluble. Quand la lumière solaire arrive, les électrons du ruthénium sont éjectés et ils sont récupérés sur l'électrode qui est ici, qui est en oxyde de titane. Comme tout à l'heure, s'il y a une solution, un ion qui pénètre dans l'électrode, il faut que l'interface soit la plus grande possible, de façon à faciliter le transfert. Alors, ce qui a été fait, c'est la chose suivante. Vous faites la culture de diatomées, elle va faire sa frustule avec plein de trous, et à la fin, vous donnez du titane. Donc, à la fin, ça va être une couche d'oxyde de titane qui est à la bordure des trous. Donc, vous allez avoir un système qui est très poreux avec de l'oxyde de titane. Voilà, vous les déposez comme ceci et vous allez avoir des courants et des puissances qui sont nettement meilleurs que si vous ne faisiez pas ça. Donc, vous pouvez utiliser ces diatomées vivantes, vous les cultivez d'une certaine façon et vous pouvez utiliser à la fin. Dernier truc juste pour la beauté, c'est les éponges. Les éponges, vous connaissez tous les éponges, c'est quelque chose qui est comme ça, plein de trous, tout mou, qu'on s'en sert pour nettoyer les lavabos et tout ça. Alors, en général, elles ont des petites spicules, ce qu'on appelle les spicules, c'est-à-dire des petits morceaux de carbonate de calcium ou de silice qui sont dans le tissu de façon à renforcer un peu les propriétés mécaniques. Mais il y a certaines éponges, celles-ci, qu'on appelle comme ça, la plectella, qui fabriquent quelque chose que je trouve absolument extraordinaire et qui sont ces choses-là. Alors, c'est des espèces de, vous voyez, de paniers qui sont dans silice. Ça fait à peu près 20 cm, ça. Ça a été tissé par l'éponge. Alors, si vous regardez le tissage, ça sert à quoi ? En fait, elles ont ça, d'une part, pour renforcer les tissus, pour faire une armature, etc., mais aussi pour se nourrir. C'est-à-dire que les crevettes, quand elles sont petites, elles passent par les trous, elles se nourrissent en symbiose avec l'éponge, elles grossissent et elles ne sortent plus. Et donc, elle les a gardées. C'est vraiment comme nous quand on prend une épuisette pour pêcher quelque chose. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est quand même la beauté du tissage, de la dentelle. C'est vraiment de la dentelle faite par une éponge. En plus, je ne l'ai pas souligné, mais les propriétés optiques de ces fibres de silice sont bien supérieures aux meilleures fibres optiques du commerce actuel. Et je termine en citant à Léonard de Vinci qui disait « Observez la nature, c'est là notre futur. » Merci. Applaudissements Merci.